Luce Mouchel, l'interprète de Marianne dans Demain nous appartient, s'est confiée à Télé Loisirs. L'occasion pour la comédienne de revenir sur le départ de Pierre-Denis. Depuis la mort de Renaud, il y a maintenant presque un mois, Marianne vit une période des plus sombres. Le deuil, bien évidemment, la plongée dans la détresse. A ce désespoir a succédé l'effroi avec ce grave malaise dont elle a été victime suite à l'absorption des pilules de Diego. Des heures mouvementées donc pour le personnage incarné depuis 2017 par Luce Mouchel. Interrogée par Télé Loisirs, la comédienne, dont les prestations récentes ont été célébrées par les téléspectateurs, est revenue notamment sur la mort de Renaud. Demain nous appartient, je ne m'y attendais pas du tout, Luce Mouchel réagit à la mort de Renaud ça a été un choc. Une surprise. Le couple Marianne-Renaud existait depuis quasiment le début de la série. Je ne m'y attendais pas du tout. Après, on sait que si y est-il le jeu de la série, cela peut arriver à n'importe qui souligne tout d'abord la comédienne, avant de saluer le travail des scénaristes, le suspense a été maintenu longtemps. Renaud se prend une balle perdue, il se trouvait là au mauvais moment. Il se fait opérer une première fois et on croit qu'il va s'en sortir. Et ça dure comme ça pendant plusieurs jours. Si y est-il une attente insupportable pour Marianne et toute sa famille. Pour le public, je pense que ce suspense était intenable. Et finalement il meurt. Et là si y est-il le choc. Si y est-il une intrigue réussie dans le sens où elle a vraiment profondément marqué les spectateurs, qui étaient aux aguets. Demain nous appartient, ces derniers jours de tournage étaient extrêmement émouvants. Luce Mouchel évoque le départ de Pierre-Denis qui dit mordre nos dits par la même occasion départ de Pierre-Denis, son interprète. Luce Mouchel a raconté à Télé Loisir les derniers instants partagés avec lui sur le tournage de Demain nous appartient, ces derniers jours de tournage étaient extrêmement émouvants, aussi parce qu'il marquait les derniers jours de la vie du personnage. Il ne part pas en Chine, en Mongolie, ou en prison, il meurt. Donc c'était doublement émouvant. On savait qu'il n'y aurait pas de retour possible. Si y est-il définitif. Et en même temps, c'était très riche parce qu'il y avait une volonté dans l'écriture de faire un acte fort par rapport à la famille Delcourt. Quoi de plus fort que de faire disparaître quelqu'un qui est là depuis le début ? Si y est-il une vraie bombe atomique dans la famille ? Une bombe qui n'a pas fini d'avoir des retombées chez les Delcourt, comme le prouvent encore ces derniers jours de main nous appartient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501